bonjour tout le monde je vais vous montrer mon montage élastique que j'adore que je fais tout le temps depuis que je connais depuis que je le connais tout le temps dans le sens de bord de chandail banc tuque etc donc ça fait ça ressemble un peu aussi à un montage tubulaire mais qui est beaucoup plus rapide et peut-être facile donc on fait un oeuf coulant sur la première maille ici donc c'est ma première maille la deuxième maille on vient piquer dans ma maille donc vraiment dans la maille on la tricote on étire notre maille et on vient la prendre par devant ici la troisième et les suivantes on pique toujours 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 entre les deux mailles donc on pique pas dans la maille mais entre les deux mailles comme ça tous les montages que vous faites ne doivent pas être trop serrés donc on tire comme ça ici pour s'en vient là comme ça ensuite de ça je ne tire jamais trop sur mon fil parce que quand je vais mettre mon aiguille c'est plus facile à rentrer et c'est ce qui me donne un peu mon gabarit pour justement pas trop serrer mes mailles donc là on commence à monter nos mailles une à l'endroit une à l'envers donc on a monté trois à l'endroit si vous voulez et on s'en vient ici à l'arrière on pique vraiment de l'arrière vers l'avant on tricote notre maille à l'envers comme d'habitude on tire et on vient prendre notre maille par l'arrière cette fois ci je pique entre mes deux mailles je tire et là j'y vais de l'avant tricote on vient chercher notre maille comme ça ici par en arrière il va comme ça on vient par en dessous comme ça je tire ma maille je la prends par devant et on va faire une dernière envers comme ça ensuite ce qui est super important on ne peut pas trop trop se permettre l'erreur dans ce genre de montage là parce que ça devient pas beau vraiment on n'a pas on est décalé fait qu'on n'a pas la beauté du montage tubulaire le look je vais vous dire donc quand on a fini de monter nos mailles on commence à tricoter donc on va s'en laisser là c'est important que vous voyez bien vos mailles donc la maille j'essaie de vous montrer comme ça ici bas donc vous voyez là la maille qui passe ici par dessus puis vous avez l'autre maille qui passe vers l'arrière et c'est la dernière aussi vous voyez la différence donc envers en droit envers en droit envers en droit envers en droit c'est bien important de les tricoter comme elles se présentent pour avoir nos côtes je vais juste en faire une autre pour habituellement on finit toujours par une maille comme ça donc voilà ma maille à droite et on commence à tricoter en droit là mon petit fil est à l'arrière comme ça vous voyez la maille est plus à l'arrière on la tricote à l'envers par en avant par en arrière et voilà vous voyez déjà un peu qu'est ce que ça ressemble je continue juste pour vous montrer à la fin qu'est ce que ça donne comme résultat en espérant que deux rangs vous permettront après ça bien là vous n'avez plus vraiment à vous questionner c'est comme à l'habitude quand vous tricotez vos côtes vous devez tricoter les mailles comme elles se présentent donc si vous voyez une main à l'endroit à l'endroit envers envers donc voilà ce que ça donne vous voyez là ça tourne un peu ici là je sais pas je veux j'aurais peut-être pas dû choisir cette laine là mais ça avait vraiment une belle bordure et ça des deux côtés voilà à bientôt